Il était une fois un château, un château de contes de fées, envahi par les ronces. Le chenec, le joli coin. Un coin si oublié qu'il dormit plus de 300 ans d'un sommeil de pierre, troublé parfois par les randonneurs et le quart de forestier. On se laisse très vite emballer par la beauté du site et on oublie peut-être facilement qu'il peut être dangereux et on est sur un petit promontoire, il y a une chute d'une vingtaine de mètres de chaque côté. En guise de prince charmant, un tailleur de pierre. Jacques, brudereur. Passionné par l'histoire locale et les citadelles, il choisit en 2000 de partir à l'assaut de ce géant bancal pour en redorer la façade et le blason. Moi j'avais 17 ans, les tout petits jeunes, j'étais apprenti tailleur de pierre, sans compétences particulières encore. Donc oui, au début c'était vraiment délicat. Donc on a commencé un peu au forcing, sans rien demander à personne, parce qu'on ne nous aurait jamais autorisé de le faire. Et voyant qu'on s'accrochait à notre rocher, ils ont fini par se dire, bon, on va leur laisser une chance. Avec l'agrément des monuments historiques, l'association Kumou Mère Grune devient locataire des lieux et y installe son quartier général. Ils ne sont alors qu'une dizaine de bénévoles, armés de truelles, de pioches et surtout d'une volonté de faire. On a la structure, la base des murs qui était encore en place, donc il suffit de remonter d'aplomb pour avoir la structure. Et sinon on a des techniques d'époque, puisque ce château est quand même inscrit au monument historique, donc on est soumis à des contraintes liées aux matériaux, notamment le mortier à la chaux, etc. On récupère les pierres sur place, etc. Aujourd'hui, les outils se sont considérablement modernisés et les rangs de volontaires ont grossi, atteignant l'année dernière la cinquantaine de bénévoles, bâtisseurs professionnels ou amateurs. Il faudrait qu'on vienne un peu plus souvent, parce que mon mari fait les joints, alors ça, il faudrait les faire le plus rapidement possible. Et moi, je fais le travail un peu le plus ingrat, c'est les nettoyer. Et ces veilleurs de citadelle ont le cœur vaillant. En week-end, en semaine, ils ont donné l'année dernière 1200 jours de travail cumulés, un record. Ici, on peut maçonner de mi-mai à mi-septembre, si le temps le permet. Les travaux sont très très courts. Par contre, l'hiver, quand il fait moins 20 ou moins 15, on continue à travailler, à faire de la fouille ou du rangement, des choses comme ça. Il faut dire que la tâche est immense, voire infime. La forteresse, construite au XIIe siècle, a tenu bon vaille que vaille jusqu'en 1680, quand les troupes françaises de Mélac et Montclar, sur ordre de Louis XIV, des mantels, pierre par pierre, le château, passion potentielle de la rébellion germanique. L'explosif, pour qu'il puisse plus servir de refuge pour d'autres garnisons, des ennemis de la couronne, et tous les autres châteaux du coin qui restaient encore debout ont été détruits de la même manière. Il y a toujours des petites traces qui permettent de remonter. Tout ça, tout ce qui est derrière moi, était sous terre il y a encore un an et demi. Il y avait encore la position des portes, la position des fenêtres. Alors il y a certains morceaux qui sont tombés par terre, et on a pu les remonter à leur emplacement d'origine. Des traces, plus ou moins visibles, témoins d'un autre temps, qui réchauffent le cœur de nos volontaires et parfois même, leurs narines. Quand on les sort, quand elles sont bien bien enterrées, elles sentent encore le tabac. C'est un grand jeu d'enfant, de creuser, de trouver des choses, de faire parler les pierres. On est un petit peu policier, un petit peu journaliste, un petit peu gamin de plage. Un jeu dangereux, car avec le peu de moyens dont dispose l'association, 2000 euros de subvention du Conseil Général et un tronc laissé au bon vouloir des visiteurs, nos bénévoles abattent un travail de professionnel. Comme dans ce puits, où dorment encore des centaines de pierres qu'il faudra bien remonter un jour pour descendre un peu plus loin, dans le temps. Oui, c'est une passion dangereuse. Mais les premiers mètres, notre peur ici, ça a été de trouver des grenades, des obus, parce qu'à la fin de la guerre, ils ont beaucoup jeté dans les puits. Donc, ça a été vraiment la hantise des deux, trois premiers mètres. En 13 ans, le château s'est incroyablement métamorphosé. Chacun en menant un peu de son histoire et beaucoup de son temps. Une grande famille, unie par le mortier, qui entrera, elle aussi, dans l'histoire. La relève arrive, il faut encore lui donner l'exemple. Elle ne viendra que si nous, nous sommes encore là. Et après, nous laisserons la place. Volontiers. Peut-être satisfaits du travail accompli. On se lance des petites fleurs, mais après tout... on fait partie de l'histoire de ce château. Pour ça, on est très fiers.